bonjour et bienvenue dans ce complément de tutoriel sur la rédaction d'un livre électronique ce que je voudrais vous montrer maintenant c'est un livre électronique que j'ai réalisé avec le logiciel open office donc vous ouvrez votre logiciel open office writer donc pour écrire un document fichier nouveau nouveau document texte et grâce à ça fichier nouveau document texte vous pouvez réaliser un livre électronique donc vous voyez qu'ici j'ai inséré une en tête donc pour insérer en tête avec open office vous faites l'insertion en tête standard vous la cochez et elle sera affichée ici vous pouvez afficher aussi un pied de page piège de page standard voilà donc ensuite j'ai mis un titre de niveau 1 pour mettre le titre principal du document donc en titre 1 arial 25,2 pouces pixels voilà et puis vous voyez que j'ai mis un sommaire ici pour faire un sommaire vous faites insertion insertion index si je retrouve index index et table vous cliquez index et table ici index et table et après vous avez des réglages pour régler votre table des matières donc on va voir ça un peu en détail vite fait si ça veut bien s'ouvrir voilà donc insertion index vous voyez ici vous avez le titre à donner est ce que vous voulez donner table des matières sommaire et c'est le type donc c'est une table des matières vous laissez table des matières vous voyez que vous avez d'autres choix ici créer un index pour document entier créer un index pour le chapitre évaluer jusqu'au niveau vous pouvez régler un niveau ici donc ça je vous conseille de laisser comme ça ensuite vous avez l'onglet entrer donc ici c'est pour régler les différents titres et c'est ce que vous voulez mettre ni numéro de chapitre tabulation hyperlien c'est c'est de caractère vous avez des réglages ici vous avez réglages pour les styles assignations un style de paragraphe pour les colonnes est ce que vous voulez à une colonne de colonnes trois colonnes une grande colonne à gauche une petite à droite une petite à gauche et une grande à droite vous pouvez régler le nombre de colonnes ici en ajustant espacement etc l'arrière-plan on peut choisir une couleur d'arrière-plan voyez ou une image qui l'image vous parcourez votre ordinateur vous cherchez une image vous pouvez mettre une image de fond si la position et c'est donc là vous avez l'aperçu une fois que c'est fait vous cliquez ok et vous aurez l'insertion de votre sommaire ici donc comme j'ai fait vous voyez chaque fois ça chaque titre est attribué au numéro de page page 1 page 1 page 3 page 3 page 4 page 5 etc voilà ensuite eh bien j'ai fait comme je vous avais montré dans la précédente vidéo pardon la précédente vidéo avec la création des livres électroniques avec google doc maintenant donc là c'est avec open office vous voyez donc après il faut que vous tapez votre texte simplement avec clarté en fonction de ce que vous avez à dire voyez là j'ai mis un titre de niveau 2 titre de arial 20 points ça vous le régler ici style et formatage voyez ici que vous avez titre 1 titre 2 titre 3 titre 4 titre 5 etc pour chaque style à mettre en place dans votre document vous pouvez modifier vous faites un clic droit par exemple sur titre 2 modifier et vous pouvez modifier le style du titre 2 donc ça va arriver voilà voyez là vous modifiez tous les styles si vous mettez un arial black vous cliquez ok et hop vous voyez votre titre 2 est basculé en arial black tous les titres 2 du document sont instantanément transformé en titre 2 donc si vous voulez modifier à nouveau vous recliquez ici modifier et là ben vous rebasculez la police à arial par exemple si vous voulez revenir en normal hop et le texte revenir normal donc un peu vous pouvez modifier titre de tableau note de base de page ligne horizontale et pour chaque paramètre vous voyez vous cliquez modifier et vous pouvez modifier le style le style et le formatage pour le document voyez dans l'appareil police vous avez plan et numérotation position tabulation lettrines arrière-plan bordure effet de caractère police enchaînement alignement géré etc vous avez plein de réglages donc voilà voilà j'annule voilà donc ici vous avez une autre liste déroulante vous voyez tous les styles pour les styles appliqués style personnalisé automatique donc à vous de faire votre sélection et de l'appliquer à chaque style de paragraphe voilà vous avez numérotation vous pouvez modifier numérotation et plus etc donc ça c'est une grosse partie ici pour mettre en place à mettre en page votre document style et formatage donc ça se situe ici ensuite dans votre document vous voyez vous avez comme d'habitude les éléments les outils pour mettre en gras pour mettre en en italique en souligné aligné à gauche centré à droite justifié la numérotation listapus numéroté non ordonné retrait sur lignée couleur du texte etc remplissage insérer la date insérer des images vous avez plein de réglages vous voyez insertion de champs caractères spéciaux section en tête pied de page note de bas de page fin repère de texte des renvois des commentaires des scripts des cadres des tableaux des lignes horizontales des fois insérer des vidéos des sons des objets objets plugins son vidéo formule diagramme cadre flottant fichiers etc vous avez là donc les règles d'écriture par contre moi je vous conseille de mettre des mettre en italique chaque mot qui correspond à un fichier un bouton etc vous le mettez en italique donc c'est pour appuyer vraiment la valeur de chaque chaque objet donc vous mettez en italique c'est une bonne idée si vous avez par exemple fichier index.php vous le mettez en italique vous parlez d'un fichier ma-voiture.php vous le mettez en italique etc si vous parlez de php de fichier php ensuite comme on avait dit donc titre 1 titre 2 titre 3 pour structurer les titres et ensuite j'ai trouvé une autre technique que je voudrais montrer également donc c'est pour mettre voilà quand vous êtes en code vous mettez du texte préformaté vous voyez ici vous le mettez en texte préformaté au moins on montre bien qu'on est dans du code ensuite pour quand vous avez des listes à puces ou des listes non ordonnées ordonnées vous mettez une virgule après chaque liste là j'ai pas fait de liste sur celui là mais je peux vous montrer vite fait ici regardez là si vous mettez hop une liste à puces non ordonnées vous voyez vous avez votre votre première vous mettez une virgule hop après entrée paf ainsi de suite et quand c'est la dernière au lieu de mettre une virgule vous mettez un point ça ce sont des règles de d'écriture journalistique en fait pour les magazines donc ce sont des choses éprouvées quoi donc à chaque énumération au bout vous mettez une virgule et à la dernière vous mettez un point ça c'est des règles et également ce que j'ai pas fait ici mais qui est important aussi c'est juste après le sommaire vous pouvez rajouter un titre informant le lecteur par exemple par exemple par exemple nous allons voir quelque chose comme ça et vous le mettez en forme un titre un titre de nous allons voir ici où nous allons voir dans le bouc voyez un truc comme ça et en dessous vous mettez un petit paragraphe qui explique ce qu'on va voir dans le livre vous mettez ça à la fin aussi pour chaque gros bloc de paragraphes vous pouvez rajouter un genre de mini conclusion donc à la suite de chaque paragraphe par exemple en italique un titre mais en titre spécial italique donc par exemple titre 3 vous paramétrez vos titres comme ça en titre 3 et vous mettez une conclusion mais que du chapitre que du voilà que du bloc que du chapitre de texte et vous mettez votre donc un texte normal pas besoin de faire chiché voilà un texte normal vous mettez votre conclusion de chapitre ici et à chaque chapitre chaque bloc de texte général vous mettez une conclusion en dessous et pour finir en fait en bas de page vous pouvez être une conclusion finale aussi donc je vais vous montrer ici par exemple une conclusion finale ou une conclusion générale qui va conclure la fin du livre électronique donc vous mettez un titre 2 pareil et puis là vous racontez qu'est ce qu'on a vu globalement dans tout l'ensemble du livre électronique etc 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 et vous pouvez rajouter même à propos de l'auteur pour vous tapez ça ici vous mettez toujours un forme quoi un titre 2 par exemple et vous mettez à propos de l'auteur par exemple moi je mettrais julien est concepteur développeur de site internet avec wordpress il tient à jour son blog son blog sur wordpress à l'adresse wordbook.creation-site-france.org il est également rédacteur de son propre blog à blog.creation-site-france.org etc etc et une dernière chose aussi pour le formatage c'est pour les liens si c'est un livre électronique bon vous pouvez laisser des liens normaux et si c'est destiné par exemple à de la presse ou quelque chose comme ça votre livre électronique vous mettez les liens aussi en italique et vous ne les mettez pas actifs vous supprimez le lien mais vous gardez le nom du lien avec les http, etc vous mettez une italique et à côté vous mettez le texte donc par exemple je vais vous montrer ici si vous pouvez suivre Julien sur wordbook par exemple c'est mon blog spécial wordpress vous mettez ça wordbook spécialiste spécialiste wordpress vous mettez à votre adresse par exemple vous voyez vous mettez ça à telle adresse et telle adresse vous le sélectionnez vous mettez en italique mais vous ne mettez pas le lien vous le laissez comme ça vous faites ça que si c'est pour des magazines ou des publications d'années journaux des choses comme ça qui sera imprimé pour du print par contre si c'est un livre électronique que c'est juste pour consulter sur internet vous pouvez laisser le lien normal sans mise en forme comme ça ça dépend pour quels médias vous allez y destiner les liens etc donc si c'est pour cliquer direct et aller sur un navigateur vous mettez normal et vous mettez un lien normal vous insérez le lien ici avec l'adresse le cadre etc vous appliquez voilà ce que j'avais à vous montrer donc ça c'est la création d'un livre électronique avec open office donc je vous conseille vraiment d'utiliser open office tous les plus grands l'utilisent aujourd'hui donc oubliez google docs gardez le vraiment pour des choses vite fait qui n'ont pas trop d'importance voilà donc en plus vous avez des options pour zoomer le texte rapprocher le texte le voir de plus loin etc vous voyez si vous le mettez plus loin vous avez des mises en forme mises en page beaucoup plus d'options pour créer des livres électroniques quoi et pour le sortir ensuite vous cliquez ici ce bouton pdf export direct export direct au format pdf vous cliquez ici et vous l'exportez là où vous voulez sur le bureau par exemple qui sera exporté au format pdf vous voyez bureau hop je clique en enregistrer et là mon livre électronique se situe sur le bureau donc on va le trouver vous voyez il est là vous voyez il est là donc une fois qu'il est là vous double cliquez dessus et vous voyez que ça fait un pdf c'est sorti en pdf donc on va le voir de suite attendons quelques instants que ça s'ouvre Adobe Reader s'ouvre vous voyez voilà vous avez l'entête ici qui se répète sur chaque page ça on peut le voir page 2 vous voyez toujours la même en tête page 3 toujours la même en tête etc etc et le livre le sommaire etc donc vous voyez que le rendu est super le rendu est normal quoi nickel le titre du premier niveau et là le sommaire et ensuite le texte de l'article avec les différents niveaux de titres etc etc voilà donc c'était juste pour vous montrer ça et bien merci de m'avoir suivi j'espère que ce petit livre électronique tutoriel sur livre électronique vous aura plu et je vous souhaite une bonne consultation vidéo à bientôt merci au revoir ciao les amis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt